La cimenterie d'Angoté en construction à Yamba, dont la Bouinza est à 80% environ des travaux réalisés. L'usine aura une capacité prévisionnelle d'un million cinq cent mille tonnes de ciment par an et la fin des travaux devrait intervenir dans deux mois. Le ministre d'Etat, Isidon Wouba, vient d'effectuer une visite de ce chantier. Joannès Makwala. Le ministre d'Etat, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé Isidon Wouba a entrepris une visite dans ce vaste chantier de la cimenterie d'Angoté dont les travaux ont été lancés en 2014 et prendront fin en juin 2016. Située dans le district de Yamba dans le département de la Bouinza, cette usine est destinée à être la plus grande de l'Afrique centrale avec une production provisionnelle estimée à 1,5 millions d'annuels constituant ainsi un potentiel de croissance pour l'économie congolaise. Le ministre d'Etat parle d'un talent. Le président de la République nous a prescrit de valoriser cette ressource pour essayer tant que faire se peut de construire les cimenteries dans cette grande localité qui concerne deux voire trois départements. Et c'est ce que nous avons fait pour essayer d'augmenter la production cimentière dans notre pays, de satisfaire non seulement la demande intérieure, mais la demande de la sous-région et donc de devenir un pays exportateur de ciment dans la sous-région et surtout améliorer le cadre de vie des Congolais, l'habitat des Congolais. Patrice Mbougou Kokola estime que cette société est aussi génératrice d'emplois. Sur le plan ressources humaines, c'est une société qui va générer en emploi permanent où on aura environ 1 500 emplois permanents et nous avons des emplois temporaires et tout ça qui greffe un peu autour. On peut avoisiner 10 000 emplois. Donc vous comprenez que c'est une société qui a un intérêt capital dans l'économie du Congo. Les travaux de construction de la cimenterie sont confrontés à deux problèmes majeurs qui enfreignent son exécution. Il s'agit de la pluie très fréquente dans cette partie du pays et... Il y a 80% comme dit tantôt des ouvrages, de grosses oeuvres qui sont déjà réalisées. Malheureusement nous avons un problème qui est un facteur limitant pour ne pas dire un boulot d'étranglement parce que Dangote a deux fours de plus d'une centaine de tonnes qui traînent, qui sont stockés à Ponte Noire et qui ne peuvent pas être acheminés in situ parce que le pont d'Ugnari est en construction. Au terme donc de cette visite sous un ciel pluvieux, le ministre d'Etat Isdom Wouba et son département ont eu un entretien avec les responsables de cette société au cours de laquelle il a assuré ses hommes d'affaires que les travaux s'exécuteront en toute quiétude n'obstant l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon.